Salut à tous, je suis Captain Barnabus et aujourd'hui on est de retour sur Verdun 1914-1918. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est assez exceptionnel pour un jeu sorti en 2015 qui est encore bourré de mise à jour récurrente, bourré de contenu en permanence et ça je trouve ça vraiment sympa. Ensuite le deuxième point c'est que c'est très rare pour un jeu qui date de 2015 d'être encore en vie avec une communauté énorme, vous allez le voir tout de suite. On va aller ici, bon à l'heure à laquelle je tourne la vidéo c'est pas forcément l'heure où il y a plus de joueurs évidemment mais on a quand même de quoi s'amuser. Au fort Doimont ou la région de l'Artois, après ça dépend vraiment de ce que vous aimez, peut-être on va aller en Champagne, ouais ça peut être sympa. On a 2464, c'est pas beaucoup. Sinon on a ici Doimont, d'accord. On va partir là-bas, écoutez. Donc là ici, voilà ce qui est sympa, on peut créer une escouade, ça c'est très cool. Vous pouvez jouer avec vos amis évidemment en ligne et vous allez voir c'est très réaliste, une balle en général. Vous êtes par terre et puis vous avez tout ce qui est tactique et technique de la Première Guerre mondiale, vous allez voir c'est assez sympa. On va rejoindre le match, c'est parti, on se retrouve sur le champ de bataille. Voilà la carte de spawn, on peut réapparaître sur un membre de l'escouade comme vous pouvez voir ici en vert, on a notre commandant qui est juste ici. On peut aussi choisir évidemment ici le rôle qu'on va jouer dans l'escouade, on peut changer ou on peut bloquer ce rôle. Là moi je suis apparemment, ça a l'air battre un truc un peu défense, avec un petit chapeau sur la tête comme ça je sais pas ce que c'est que c'est. Ils avaient vraiment des tenues pendant la Première Guerre mondiale qui étaient complètement loufoques, qui n'étaient pas du tout camouflage quoi. Donc on y va, on va réapparaître sur notre commandant, on réapparaît dans la tranchée. On va rejoindre tout le monde parce qu'il y a des buffs évidemment. Oula, oula, oula. Donc c'est hyper réaliste, une balle vous aide par terre, il faut quand même être assez prudent parce que l'ennemi fonce rarement tête baissée. Voilà, on a vu notre... Voilà, on va continuer d'avancer prudemment. Alors, waouh 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 waouh. Donc il y a évidemment des obus, il y a des bombardements aériens, il y a de l'artillerie, enfin du mortier plutôt. Il y a tout ça, tout ça et c'est très réaliste. Donc c'est assez statique, il y a des temps de défense, des temps d'attaque. C'est plutôt bien fait et franchement, de toute façon, si ce jeu existe depuis 2015 et fonctionne toujours aussi bien, c'est qu'il a vraiment des très très bons côtés. Et je pense que c'est ce côté réaliste, ça colle vraiment à ce qui se passait. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? C'est parti. Là, on passe sur un temps d'attaque, typiquement. Il y a du gaz qui vient d'être lâché. Je ne connais plus la touche pour le gaz. Ah, je crois que c'est 4. On passe en mode gaz et j'avance, je rejoins mon commandant qui est juste en face. Je regarde un petit peu les ordres. On prend des risques inconsidérés, j'ai l'impression. Mais il nous fait avancer dans la fumée qu'il a envoyée. Là, je vais essayer de survivre pour qu'il puisse revenir ici. Oh là là, mon dieu ! Aïe, 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 aïe ! Ouah, c'est super chaud. Et puis, je crois qu'on n'a pas de map. Ah si, il y en a une petite map quand même. Ils sont en train d'essayer de me rejoindre sur le flanc gauche. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est en train de courir, il ne va pas tarder d'arriver. Ils sont vraiment très très proches. Ils sont dans la tranchée juste en face, là. J'arrive pas à les voir. Aïe, 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 je me la surprise. C'est quand même très compliqué. Il y a des situations de blocage comme ça. Il va falloir que les commandants envoient des bombardements, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un jeu très sympa sur ce plan-là. On va essayer de se rapprocher le plus possible de lui. Ah là 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 ! Ouais, ça me pardonne pas. Et comme on est en phase d'attaque, l'ennemi, il est juste retranché dans sa tranchée. Et il n'a plus qu'à nous tirer comme des lapins. C'est exactement ce qui se passait. Alors, à moins qu'on ait vraiment un acte de bravou. Oh là 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 là. En plus, on se prend un bombardement sur la tronche. Je vais essayer d'aller là. Et je suis mort. Mais avec mon vieux chapeau aussi, c'est quoi cette tenue ? Et donc là, notre temps d'attaque, il est passé. Cette fois, on est obligé de se replier. Pour laisser l'ennemi attaquer cette fois. Donc là, ça va être de la grosse défense. Et voilà, on alterne comme ça. Attaque, défense. Et l'objectif, c'est toujours de faire avancer, reculer et capturer le QG ennemi. Ah, je vois que le commandant est mort. Là-bas, il y a un peu de gaz, comme vous pouvez voir. Waouh, 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 il y en a, ils sont vraiment très forts. Alors, je crois qu'il y a des snipers. Je pense qu'il doit y avoir des fusils à lunettes. Ça me paraît très logique. Voilà. Donc là, on va placer son masque. On va défendre cette tranchée. C'est vraiment horrible. Quand on pense, on y pense, bon là c'est un jeu, mais on pense à nos ancêtres qui ont combattu dans ces tranchées. Ça devait vraiment être... C'était tout nouveau en plus, ce genre de combat. Ça devait vraiment être... Quoi ? Qu'est-ce qui m'a tué ? Donc il y a vraiment cette grosse immersion quand même, parce que... Une fois que vous avez mis le masque à gaz, on voit plus rien quoi. Donc voilà, je reviens en permanence avec mon escouade pour les buffs. Et voilà, là on passe en phase d'attaque. Hop là, celui-là il était loin. Donc des fois c'est vraiment du... Du tir très précis. C'est les français. Waouh ! Là on avance, on progresse. C'est... C'est vraiment pas mal. Si je peux rejoindre le copain qui est juste ici... Ah, défendez ici, d'accord. On va essayer de rejoindre le copain sur le flanc... Le flanc est là-bas. D'accord. D'accord, alors par contre... Voilà, c'est... Oh là 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 ! C'est pas facile, même de rejoindre son... Alors en attaque apparemment, on peut pas rejoindre... Ah, il faut peut-être attendre. On défendre cette position, ça c'est l'ordre du chef d'escouade. Et je vais directement aller sur lui. Et puis, hop... Tac. Je crois que là, on est bien blessé. On est au... De la tranchée ennemie, hein. On y est presque. Par contre, dès qu'on rentre apparemment, c'est tir au pigeon. Oh là là, il y en a juste là ! Donc là, l'idéal c'est évidemment de demander le débombardement. Et je vais essayer d'un autre rôle, peut-être. Peut-être ça. Alors c'est pas pour tout de suite. En fait, il faut que je demande, voilà, le redéploiement. Je connais pas trop, trop, trop les rôles encore, mais... Mais bon, on va essayer de faire... Ah là, on repasse en défense, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a en fusil, skimuff, squad, capitaine, on en a plus d'un coup. Ah oui, là, on a qu'un fusil. Par contre, on a une baïonnette au bout. Touché. J'aurais bien aimé être en français comme ça, ils sont vraiment stylés les costumes. Par contre, ta casserole, tu peux peut-être la laisser... La laisser dans la tranchée pendant le combat. Oh là là, je m'y ai mis, je crois. Donc voilà, on alterne attaque-défense comme ça. Ouh là là, ouh là là. Et on a en vrai 12 minutes de combat encore. Et on a 1 minute 18 de défense. Et on peut pas soigner les gens. Ça c'est dommage, parce que peut-être un peu de heal, ce serait bienvenu. On attend, tout le monde attend gentiment. Ouh là là, tout le monde attend gentiment, en fait, les 40 secondes. Ah bah c'est sûr, si. Les gars, ils restent en haut de cette butte. Voilà. On peut voir des tirs d'artillerie. Je pense que c'est du mortier. Ils sont juste derrière cette petite colline-là. Allez, encore 2 secondes, et puis on est loin. Et donc, il y a un niveau d'esquad, il y a tout ça, tout ça. Ça c'est vraiment sympa, parce que si vous jouez tout le temps avec les mêmes personnes, du coup, il y a ce côté, le point de réparation est devenu non valide. Mais là, ça me va très bien. Hop. Allez, on va essayer à notre tour. Il reste 10 minutes de partie. Oh là là, le mauvais choix, la mauvaise décision. Mais on peut pas avoir des petites grenades, parce que c'est vrai que là, il en a quoi ? D'accord, en fait, non, c'est pas terrible ce rôle aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Mais il doit y avoir des rôles peut-être un peu plus intéressants, et après, des stuff peut-être un peu plus sympas à débloquer. Oh là là là, excellent ! Oh non ! Faut y aller, hein ! Faut charger à un moment donné, hein ! Aucune cover, quoi. Ah, c'est un petit peu mou, c'est dommage, peut-être que c'est pas la bonne squad. Après, peut-être qu'en Discord, vous parlez, entre vous, vous pouvez donner vraiment des vrais assauts à la baïonnette et tout, ça peut être excellent. Donc là, je sais que tout à l'heure, juste en face, ici, il y avait du monde. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Mais oui, mais c'est pas possible, je suis dans la tranchée, démo. Ah, ça y est, c'est rentré, regardez. Super. Ah, ils m'ont carrément fait réapparaître au bout, là. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il nous reste 19 secondes qu'on va essayer de faire au plus vite pour rejoindre l'escouade. Oulah ! Ah, ça va peut-être être sans moi. Allez, une dernière ! Voilà. Oh là là, il me l'a mise. Et je crois qu'on a un temps supplémentaire parce qu'on est dans la tranchée. Et non. Et c'est merveilleux. On repasse en défense. Ah oui, coincé dans les barbelés, ça nous ralentit bien. Je vais rejoindre mon escouade qui joue plutôt le flanc Est. Pardon, c'était ici. Hop. 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 Donc là, l'officier, il a donné un ordre de tir de mortier. Donc ça va taper juste en face là, à peu près dans cette zone là où il y a le tronc là-bas. Il doit y avoir de l'artillerie aussi parce que j'ai vu plus puissant que ça. Un mortier, ça n'a pas l'air d'être non plus. même pas. Un mortier, ça n'a pas l'air d'être dans l'air d'être dans l'air d'être dans l'air d'être dans l'air. Il y a quelqu'un qui essaie de nous déborder sur le plan. Mon dieu, j'en touche plus un. On a pris un obus sur la tête, il faudrait peut-être mieux que je m'écarte et on passe en face d'attaque, c'est parti. 5 c'est quoi que je rigole. D'accord, ils sont en train de nettoyer un petit peu les trous et on voit que toutes les troupes passent à l'assaut. On va essayer de rejoindre lui. Je suis seconde de pénalité de déséquilibre, d'accord. Parce qu'apparemment on est un peu plus qu'en face. Ecoutez, je vais essayer de rejoindre le collègue qui est juste là. Moi je suis un sauvage hein. Malheureusement je ne peux pas réapparaître ici. Et ça bombarde derrière en fait pour éviter l'arrivée de nouvelles troupes. On va attendre un petit peu. Et on y va. C'est vrai que les grenades ce serait complètement cheaté. Oh la la, ils loupent canard là. Ils ne veulent absolument pas qu'on rentre ici. J'essaye. J'ai cette envie d'essayer de prendre la tranchée. C'est... Je pense euh... Oh la la la. Allez-y mais en fait il faudrait que tout le monde y aille en même temps. Comme ça c'est... C'est... C'est une affaire qui roule. Allez. On tombe comme des mouches dans cette tranchée. On va attendre un petit peu que les troupes arrivent. Oh non dans mon dos. Oh la la. Mais seigneur. Mais qui est cette personne ? Et là on retourne cette fois en défense. Et ça laisse la chance à tout le monde. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est ce côté. On va attaquer. Donc il y a toute une phase d'assaut. Un petit peu comme de la conquête. Et puis on a vraiment ce côté un petit peu de tower de France. Avec des mitrailleuses un peu partout. Et ça c'est plutôt... C'est plutôt bien vu. Et unique aussi hein. Y en a qui est loin. Qui est tout là-bas. Qui tire de loin hein. Pas mal du master. Quoi ? Qui est là ça ? Sont juste en pince là. Dans le trouqu'il y a ici là. Wow ! Vous l'avez vu la grenade ? C'est ça qu'il me faut moi, pour débloquer des situations, c'est vrai qu'il s'est trompé d'endroit là. Alors je vais regarder si j'ai pas un autre stuff quand même. Ah non mais j'ai quand même regardé, on va se le déverrouiller. Ah non, c'est tout ça alors ? Voilà, on va essayer ça, au tour d'après. Voilà, on va pouvoir essayer la mitraillette. C'est une WES, 43 secondes de combat. Elle est grande non ? Ah oui, ah oui d'accord ok. Mais c'est pas une petite mitraillette que je vais me prendre là. Ah oui d'accord, c'est vraiment un tower defense. C'est vraiment sympa. Il y a plein de choses à explorer, qu'on n'a pas pu voir en cette vidéo. C'était vraiment une vidéo générale. Voilà pour vous dire, ce jeu il existe toujours, il y a du monde dessus. Il y a eu plein de mises à jour, il est hyper sympa. Ça demande de la collaboration, il y a du skill, il y a plein de choses. Je vous dis salut à tous, c'était Captain Barnamus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501